Bonjour à tous! Aujourd'hui, week-end de Super Bowl. Est-ce que Tom Brady va encore gagner un Super Bowl? C'est à voir, mais pour le moment, pour accompagner un Super Bowl, il faut des bonnes zettes de poulet et aussi des côtes levées tombeau. Premier ingrédient important pour faire des baby back ribs, c'est d'avoir des côtes levées scellées sous vide. Ça fait qu'elles sont plus fraîches, donc ça se vend à beaucoup d'endroits, mais après ça dépend de vous. C'est un sac de 2 à 3 racks de ribs, donc si vous voulez de plus, juste faire plus de quantité, vous verrez les quantités ajustées en barre d'infos. Les prochains ingrédients, il faut 250 ml de ketchup, 60 ml d'huile végétale, 60 ml de miel à votre convenance, 30 ml de vinaigre de vin blanc, 30 ml de sauce Horschtarshaïa, c'est toujours de la misère à dire ça, 30 ml de jus de citron, 30 ml de sauce soya, une cuillère à thé de moutarde de Dijon, ou 2 cuillères à thé si vous préférez, 5 à 6 gousses d'ail broyé, et après, dépendamment de votre goût, de la sauce Tabasco ou de la sauce Siracha à votre convenance. Et bien sûr, un peu de poivre. Vous remarquerez que je ne mets pas de sel, très important, parce que si vous mettez du sel, ça sera trop salé. Ces ingrédients ont déjà suffisamment de sodium, donc pour vous, n'embarrez la sauce, idéalement un petit peu en avance, pour que ça a le temps de bien mariner avant de faire les côtes levées. On commence par le 250 ml de ketchup. Et voilà, 250 ml de ketchup. 60 ml d'huile végétale. 60 ml de miel. On va transvider ça dans le pot. 60 ml de vin blanc. 30 ml de sauce HP. 30 ml à chaque fois. Donc, une cuillère à thé de moutarde. Moi, j'aime bien en rajouter une deuxième. Mettez le tout ensemble. Le poivre. La sauce Tabasco. Pour en mettre plus, si vous voulez que ça pique plus. Et juste pour le fun, un petit peu de chose Siracha. Les gousses d'ail. Donc, vous les prenez et vous les écrasez au couteau. Vous laissez ça mariner pendant quelques heures, le temps de faire vos ribs. Donc, vous pouvez préparer la sauce la journée d'avant. Ça sera encore meilleur. Donc, une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients ensemble, vous réservez la sauce pendant quelques heures. Vous pouvez le faire la journée en avance. Comme ça, ça fait moins de choses à faire la journée de préparation. Les cinq minutes ont passé. Maintenant, le temps est venu de sortir les côtes de l'eau. On les goûte bien ici. On le met sur le papier essuie-tout pour enlever l'excédent d'eau. Si jamais vous voulez faire cuire les ribs au barbecue, c'est aussi possible. Mais si c'est le cas, vous faites cuire les ribs 20 minutes dans l'eau bouillante à la place de 5 minutes. Et vous mettez le tout sur le barbecue avec la sauce. Donc là, pour le moment, j'absorbe vraiment l'excédent d'eau sur les côtes. Ici, comme ça, des deux côtés. Bien important. Et voilà, pour la première, il reste encore un rack. Parfait. Maintenant, vous badigeonnez les côtes. Bien important de badigeonner les deux côtés. Pas besoin de mettre trop de sauce au début. Juste pour s'assurer de bien mouiller les deux côtés. Ok, maintenant, on va couvrir les ribs avec du papier de l'unium. Voilà, très important pour garder les terrasses bien tendres. Voilà, comme ça. Et on va enfourner. Et voilà. Maintenant, pour 45 minutes. C'est parti. C'est parti. Bon, maintenant, les côtes sont cuites. Comme vous pouvez le voir, elles tombent de l'os. Donc, ça veut dire qu'elles sont vraiment prêtes à servir. Et je vous souhaite un bon appétit.